Eh bien, bonsoir tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et une fois de plus, c'est un merveilleux jour dans le monde de la technologie puisque regardez ce qu'on a sous les mains. Ça faisait un petit moment que je voulais le tester les mecs. Le Geekom Mini IT13, c'est le petit dernier équipé en Intel de chez Geekom. Et vraiment, je les remercie de me permettre de tester des bêtes comme ça puisque Geekom, vous le savez si vous me suivez, ils sont partenaires de ma chaîne, de mes deux chaînes même, depuis déjà pas mal de temps. On les a presque tous testés, alors pas tous, il en reste quand même quelques-uns qu'on n'a pas test, qui feront très certainement, et je l'espère, l'objet de futures vidéos. Vous allez le voir, on a une sacrée bête dans les mains avec des spécifications qui sont plutôt incroyables. Mais bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose comme d'habitude l'unboxing. Déjà, vous le voyez, on va recevoir ça dans une belle boîte comme d'habitude avec Geekom. Pour les spécifications, on est sur un processeur Intel Core i9-13900H, un processeur de 14 coeurs qui va pouvoir monter en fréquence jusqu'à 5,4 GHz. A cela vient de s'ajouter 32Go de RAM en DDR4. Alors, histoire d'être à jour, pour le coup, on aurait peut-être préféré de la DDR5. Au niveau stockage, on part sur un SSD en M.2 à 2 Tera. Donc vraiment de quoi mettre moult jeux, moult logiciels, moult ce que vous voulez. On continue notre unboxing. Bien sûr, on ouvre la boîte et toujours, on a l'impression de déballer un bijou chez Geekom. On met bien sûr le PC de côté. En dessous, comme d'habitude, on va avoir une petite lettre de remerciement. L'habituel câble HDMI qui va venir avec. Évidemment, on va retrouver le bloc d'alimentation ainsi que sa prise. Le bloc d'alimentation qui est plutôt balèze pour le coup. Le manuel de l'utilisateur, bien évidemment. L'habituel plaque en métal pour pouvoir le monter directement derrière un écran et en faire un PC tout en un. Et bien sûr, les vis qui vont avec. Et voilà donc ce que donne au complet l'unboxing de ce Geekom Mini IT13. Au niveau connectique, sur l'avant, on va retrouver deux ports USB 3.0, une prise jack 3.5 ainsi que le bouton power. Sur le derrière, on va bien sûr retrouver la fiche d'alimentation en 19 volts, deux ports USB-C, un port USB 3.0, un port USB classique, une prise HDMI ainsi qu'un port Ethernet. On remarquera bien sûr l'énorme grille de ventilation pour pouvoir dissiper la chaleur. Sur le côté plutôt cool, on va retrouver un port de carte SD qui va nous permettre d'insérer de grandes cartes SD. Donc on ne se limite pas simplement à de la micro SD et ça, c'est intéressant. Sur le dessous de notre PC, on va retrouver quatre petits patins en caoutchouc histoire de bien adhérer sur notre bureau. Au niveau connexion, qu'est-ce que ça donne ? Alors on a téléchargé quelques jeux bien sûr pour pouvoir tester ça un petit peu plus en profondeur. On va avoir de la Wi-Fi 6E à l'intérieur de l'ordinateur qui vont vous permettre d'atteindre des bonnes vitesses de téléchargement si vous avez la connexion qui est prévue pour. Disons 20 minutes pour télécharger 24Go, je trouve ça plutôt très correct. Encore une fois, c'est si votre connexion Wi-Fi le permet. C'est vrai qu'avant, je n'avais pas une très bonne connexion en Wi-Fi. Depuis que j'ai installé des petits boîtiers un petit peu partout dans la maison, là vraiment, ça a changé la vie au niveau de la connexion. On s'est installé, on s'est fait un petit setup bien tranquille. Petite souris, clavier sans fil, petit écran portable et le mini PC juste à côté. On passe au test jeu parce que je sais que c'est ce que vous attendez. Pourquoi je dis ça ? Puisque je le vois dans les stats des vidéos, vous appez la partie unboxing et vous allez directement voir comment que le PC tourne. Eh bah oui ! Et donc on a téléchargé quelques jeux bien sûr. Et je vous propose de voir ce que ça donne sur un petit Stone Dead Deep. Alors dès le premier lancement du jeu, j'ai tout de suite remarqué que l'Intel Iris Xe allait être en dessous de la 780M de chez AMD. Dernièrement, j'ai testé un mini PC équipé d'un Ryzen 7 et une 780M. J'ai été vraiment bluffé sur les performances au niveau du gaming. Là, on va être un peu plus haut au niveau processeur puisqu'on passe sur un i9 cadencé à 5,4. Par contre, on va être plus faible au niveau de l'IGPU qui est basé sur un Intel Iris Xe. A l'heure actuelle, sur cette génération, sur les mini PC, mini PC portables, AMD vont tout de même avoir une petite longueur d'avance par rapport à Intel. Au niveau des graphismes, vous le voyez, on est en moyenne. On est en 1920 par 1080. J'ai tenté d'activer la synchronisation verticale avec une image. Là où la 780M avait vraiment excellé, là on voit bien que l'Iris Xe a un petit peu du mal avec la synchronisation verticale. J'ai donc désactivé la synchro verticale, j'ai réglé les graphismes sur bas. Et on peut tout de suite voir que le jeu retrouve de la santé. Pour faire un comparatif avec la 780M, la dernière fois, on était sur des réglages en élevé. Avec la synchro verticale d'activé à une image et le jeu était encore loqué sur 60 FPS. Trended Deep reste bien sûr très validé sur ce PC. C'est vrai que la différence entre les deux n'est pas extraordinaire. Il n'y a pas un gros cap, mais elle est notable tout de même. Deuxième jeu, cette fois-ci avec Mad Max. Mad Max, un jeu que j'adore. Comme d'habitude, je le mets dans les tests des mini PC. Au niveau graphisme, vous voyez qu'on s'est réglé sur 1920-1080 en 60 Hz. Donc on est en Full HD. On va avoir un mélange de graphisme entre normal et élevé. Et là, pour le coup, Mad Max tourne extrêmement bien. Alors on est sur un jeu vraiment qui commence à bien dater. Mais c'est un jeu que je mets toujours sur mes tests de mini PC. Puisque franchement, je l'adore. Et voilà, je trouve qu'il ne vieillit pas tant que ça. Franchement, il est génial. Je le mets un petit peu dans la même tranche que les Batmans. D'ailleurs, c'est normal puisque c'est une production Warner Bros au passage. J'ai essayé avec des graphismes élevés. Et donc là, on peut voir qu'il y a quelques petits bégaiements. Voilà, ça se voit tout de même. Encore une fois, la différence n'est pas énorme avec la 780M. Mais elle est notable. Ça va être vraiment le maître au mot de cette vidéo. C'est que sur la partie gaming, l'Intel Iris XE va être légèrement en retrait par rapport à AMD. On repasse donc en normal sur la partie graphique. Et là, vous le voyez, vraiment aucun problème. Le jeu tourne extrêmement bien. On passe sur Resident Evil 7 qui n'a vraiment eu aucun mal à tourner sur le mini PC. Vous le voyez, j'ai voulu vérifier un petit peu la chauffe du PC parce que je trouvais qu'il soufflait pas mal par moment. Et donc, c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de chaleur qui se dégageait de cette grille de ventilation. Bon, après, c'est fait pour. Encore heureux que le PC souffle. Au niveau des graphismes, on s'est mis en Full HD. Pour les réglages, on va avoir un mélange entre moyen et haut. Synchronisation verticale d'activé. Et donc vraiment, vous le voyez, aucun problème pour Resident Evil qui tourne très très bien sur le mini PC. A noter que j'ai quand même remarqué quelques petits accros par moment. Mais vraiment de très légers accros. J'appellerais même pas ça des accros. C'est des légers bégayements. Mais c'est à noter tout de même. Évidemment, Resident Evil 7, c'est validé. Elden Ring. Et c'est vraiment sur ce jeu que j'ai vu la plus grosse différence entre l'Intel Iris Xe et la 780M de chez AMD. Là, vraiment, on voit qu'il y a eu un cap en dessous de la 780M. C'est vrai que j'avais été bluffé par la 780M au niveau des performances sur Elden Ring. Au niveau des réglages, vous le voyez, on est en 1280x720. On est en moyen. Et même en pré-réglage moyen, vous le voyez, on a quand même quelques petites lacunes au niveau du framerate. J'ai donc essayé de me mettre en qualité basse. Toujours en 1280x720. Et donc là, effectivement, on voit que le jeu a repris de la santé. Malgré ça, on voit qu'on n'est pas loqué sur un 60 FPS. Encore une fois, je vais faire le comparatif toute la vidéo par rapport à la 780M. De ce côté-là, elle était loquée sur 60 FPS sur Elden Ring. Sur les mêmes pré-réglages. Après, le jeu tourne quand même convenablement. Il tourne de façon satisfaisante. Mais ce n'est pas non plus la grosse folie sur Elden Ring. Donc, je vais quand même le valider. Mais il est semi-validé, on va dire. Là où avec la 780M, il était complètement validé. Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. Et alors là, c'est vraiment sur ce jeu que j'ai noté la plus grosse différence avec la 780M de chez AMD. Chez AMD, il n'aura aucun mal à faire tourner Hogwarts Legacy. Vraiment, j'ai été bluffé. Dans une qualité plus que correcte. Là, j'ai essayé de toucher un petit peu les graphismes. Je me suis mis en mode AMD FSR 2 ultra performance. Au niveau des graphismes, je me suis mis en moyen. Et donc, je n'ai pas cherché à aller plus loin puisque j'ai carrément eu un plantage du jeu. Voilà, le jeu a planté. Je pense que là, on arrive au maximum de ses capacités. Mais alors, vous allez me dire. Mais Jolotte, où est-ce que va exceller notre i9-13900H ? Eh bien, c'est sur la partie travail. Et c'est vraiment là que le processeur m'a étonné. La partie gaming, vous l'aurez compris, ce n'est pas spécialement ça. Même si vous allez pouvoir jouer quand même, vous l'avez vu, à pas mal de jeux. Vraiment beaucoup de jeux. Vous n'allez pas jouer au dernier blockbuster. De toute façon, les mecs, même avec la 780M, vous n'allez pas jouer au dernier blockbuster. Voilà, vous ne démarrez pas, par exemple, un Dragon's Dogma 2, un Henshroudead. Voilà, pour ne citer qu'eux parce que c'est eux que j'ai testé la dernière fois sur l'ordinateur. Mais voilà, il y en a plein d'autres que vous n'allez pas démarrer sur la 780M. Même si elle reste au-dessus de l'Intel Iris Xe. Mais alors, sur la partie montage, le i9-13900H, c'est vraiment démarqué. Là, vous le voyez, j'ai démarré un petit Sony Vegas. J'ai quand même quelques effets dans mon montage. Alors, il n'y a pas non plus des explosions de partout, des zooms, des... Voilà, il n'y a pas 150 000 effets. Mais il y a quand même quelques effets. Il y a pas mal de coupures et tout. Il y a pas mal de lignes dans ma timeline. Et je n'ai pas vu le PC broncher les mecs. Et c'est vraiment là qu'on va se démarquer par rapport au Ryzen 7. Je pense que là, le i9 va plus être fait pour les tâches de travail que le Ryzen 7 qui précédemment était couplé avec la 780M qu'on a testé sur une autre vidéo. Vous le voyez, j'ai même essayé de rajouter quelques effets. Même de mettre deux effets sur une seule piste. Et voilà, ça marchait encore relativement bien. C'est vrai qu'on voit par moment la preview qui galère un petit peu. Alors, dès lors que je commence à y mettre pas mal d'effets dans la tête, bien sûr. Mais sinon, j'ai trouvé vraiment que le PC était très fluide pour faire un montage. J'ai vraiment aucun souci pour monter une vidéo dans mon style, bien évidemment. Encore une fois, on part pas sur un truc qui va faire des explosions de partout, des zooms, des... Voilà. On reste sur un montage qui va être correct avec tout de même pas mal d'effets. Mais c'est sûr que vous n'allez pas monter le dernier Spielberg avec, les mecs. J'ai même rajouté du texte, j'ai rajouté quelques effets. Franchement, aucun problème. Et c'est vraiment là la puissance du i9-13900H. Ça va être sur la partie tâche de travail. Certes, au niveau de l'IGPU, l'Intel Iris XE va être en dessous du 780M de chez AMD. Mais par contre, au niveau de tâche de travail, l'i9 va être au-dessus du Ryzen 7. A voir ce que ça donne avec un Ryzen 9, que je n'ai pas encore testé, bien évidemment. Cerise sur le gâteau, j'ai tenté un rendu en 4K. Et il m'a fait le rendu de la vidéo en 4K sans aucun problème en à peu près une heure. 55 minutes plus précisément. Si vous êtes nomade, que vous avez des tâches de travail à faire, je trouve que ça va être parfait puisque ça remplace complètement un ordinateur portable. Vous emmenez votre mini-PC, il ne va pas prendre beaucoup de place. Vous emmenez un petit écran qui se déplie comme j'ai là. Un petit clavier souris sans fil, tac tac. Et vous faites ce que vous avez à faire. Montage vidéo, traitement de texte, si vous avez des emails, tout ça. Vous voyez, vous allez quand même faire pas mal de choses. Et bien voilà, en tout cas, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur le mini-IT13 pour le moment. Puisque il va y avoir une deuxième vidéo sur mon autre chaîne où je vais tenter de transformer cette machine en émulateur de console. Et je pense qu'à mon avis, il y a moyen que ça envoie du lourd. Puisqu'on le sait, les émulateurs, ça va plutôt tirer sur le processeur. Là, on est quand même sur un i9-13900H avec de bonnes performances. Et donc, tout simplement, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à me suivre sur mon autre chaîne qui se trouvera dans la description. Ainsi que le lien pour en savoir plus sur le Geekhom Mini-IT13. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. N'oubliez pas de vous abonner. Salut !